L'odorat. Et si je le perds ? Que faire ? Voici Tom. Tom aime l'odeur de son chien, l'odeur de la terre après la pluie et l'odeur du poulet au four. Lorsque Tom cuisine, son odorat est sollicité. Les molécules odorantes entrent par ses narines et remontent dans les fosses nasales jusqu'à l'épithélium olfactif où elle se lie à différents types de récepteurs. Ça fonctionne un peu comme un orchestre. Chaque récepteur est un instrument de musique qui joue sa propre partition. Avec l'aide du chef d'orchestre, le cerveau, l'ensemble va créer une mélodie unique, ou plutôt une odeur. Lorsque nous mangeons, une deuxième voix olfactive intervient, la rétro-olfaction. Cette fois, des molécules odorantes se dégagent dans la bouche de Tom quand il mange. Elle remonte par l'arrière de la bouche jusqu'à l'épithélium olfactif. Ensuite, les récepteurs s'activent et le cerveau traite l'information. Cette perception aromatique, combinée avec les saveurs, sucré, salé, acide, amer et umami, détectée par les papiers gustatifs, donne ce qu'on appelle communément le goût des aliments. Ce matin, le café de Tom n'a pas d'odeur, pas de goût. Il est juste affreusement amer. Plusieurs causes possibles pour cette perte d'odorat. Dans le cas de Tom, c'est un vilain rhume qui est responsable. L'intérieur de son nez est inflammé et les molécules odorantes ont moins d'espace pour se faufiler. En plus, ce qui est embêtant pour Tom, c'est que le virus s'est attaqué à sa muqueuse olfactive. À cause de cette attaque, après quelques mois, même si le rhume a disparu, peu d'odeurs sont revenues et certaines sont complètement déformées. Dans son orchestre, seuls quelques instruments se sont remis à jouer et la mélodie n'est pas reconnaissable. Tom ne sent plus les odeurs qu'il aimait tant. À quoi bon cuisiner ou partager un bon repas avec des amis ? Il est démoralisé et démuni. Ne plus sentir lui donne l'impression que tout son environnement devient fade. Il se sent isolé et comme enfermé dans une bulle. Tom en parle à son médecin. Bonne nouvelle, il existe des solutions. Parce que le système olfactif a la capacité de se régénérer, une rééducation orthophonique peut par exemple être prescrite. Des études ont montré qu'un entraînement olfactif régulier peut permettre d'accélérer la récupération de l'odorat. Grâce aux séances d'orthophonie, Tom a pu progresser et apprendre par exemple à solliciter sa rétro-olfaction de façon consciente. La rééducation de l'odorat demande du temps, de la persévérance et beaucoup de patience. C'est donc important d'être accompagné. Aujourd'hui, Tom a bien récupéré. Il est sorti de son isolement et a retrouvé goût à la vie. Si vous aussi, vous souffrez d'un trouble de l'odorat, parlez-en à votre médecin ou votre ORL. Sous-titrage ST' 501